et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans celui de nous l'épisode de factorio multi noobs on se retrouve avec katox salut katox et bon on va tout de suite enlever la pause on était donc en train de gérer notre dernière pénurie en date et ça passe pas si mal pour l'instant pourquoi ils sont arrêtés s'ils foutent ah mais ça a sauté leur recette d'accord très très bien comment ça se fait ils sont où les murs murs ok je sais pourquoi mais ils ne fabriquaient plus de murs d'accord j'ai arrêté le truc du haut et en fait ça se trouve ils en ont jamais fait étrange de toute façon les murs tu peux les stopper bah écoute pour l'instant il sert à rien d'autre la brique donc j'ai envie de dire on va faire des murs à moins que on ait éventuellement autre chose à faire peut-être que des fours en acier on n'a pas besoin non plus de 36000 quoi tu as besoin de quelque chose en particulier que tu attends là non je suis en train de déposer charbon que j'ai en droit on peut faire ça ouais touche w tu déposes un truc que tu as en main par terre comme j'ai comme au fur et à mesure du temps j'ai ramassé plein de trucs ben oui j'imagine je vois ça on a encore des réserves de charbon pour la chaudière parce que le truc c'est comme on dépend quasiment ouais ça va quasiment que du charbon pour faire l'électricité si un moment on a une panne de charbon sur l'électricité ben on va on va devoir le relancer à la main le temps que tout se fasse mais oui c'est pour ça que j'avais laissé des trucs thermiques pour au moins la centrale mais j'ai vu que tu avais mis l'électrique donc bref c'est toi qui m'envoie plein de charbon oui oui je vais relancer on va se donner c'est quoi attendre la limite elle est où voilà j'ai un peu après le tournant quoi globalement c'est la limite elle est au tournant je vais voir si je vais voir un peu plus tard si ça baisse ou si ça a augmenté on emballe là j'en ai mis mais tu en as envoyé en bas c'était tout vide en bas enfin c'était tout vide en bas c'était vide en bas mais en haut on était encore l'argent franchement je m'inquiète pas trop ok on va se barrer par là on va rechoper quelques fours en acier et continuer de changer notre production hop fours en acier je pense qu'il va falloir carrément étendre le nombre de fours tu sais ouais bah probablement il ya un problème sur ceux là c'est quoi le problème qu'est ce qui se passe pourquoi il y a une croix on a vu on aura dû les lancer vers le bas tu vois parce que là tu les as lancés horizontalement je pense qu'il aura fallu lancer toute la ligne de production verticalement c'est là où on avait le plus d'espace ouais possible ouais je comprends pas c'est quoi le problème je l'enlève du coup je le remets ok bon je ne sais pas ce qui merdait bah après voilà on pourrait complètement aussi continuer de détendre dans la forêt de la même manière c'est vrai je crois moi ça prend du temps de couper la forêt ah oui je veux bien de croire j'ai vu qu'on avait des recherches pour améliorer la vitesse d'exploitation minière il ya peut-être des trucs équivalents alors converti le carburant réseau logique permet de mieux contrôler vos machines en les interconnectant grâce à des fils en faisant réagir aux signaux aux parleurs programmables commutateurs d'alimentation électrique émetteurs de constantes ouais alors je pense que calculateur permet de faire des opérations arithmétiques sur les signaux du réseau logique ouais ouais si tu veux t'amuser à coder dans le jeu quoi voilà je pense que c'est pas tout à fait pour l'instant notre trip tu as fait une station radar pas plus que la première non pourquoi il ya un souci non je sais pas parce que j'ai l'impression que la carte dévoile un peu inquiété explorer plus loin que ce que je ne pensais alors après l'idée ce serait de faire militaire 2 comme ça on pourrait débloquer le pack de sciences militaires et ça serait la troisième couleur de potion ouais si on veut viser toujours les tourelles laser sinon la hache en acier c'est bien ouais mais c'est pour la minière besoin de miner encore couper des arbres je veux bien miner bah je crois que ça coupe je crois que ça coupe l'arbre plus vite aussi non ? ah bah peut-être ouais bah écoute on fera ça alors après dès que j'ai fini la recherche là je lance celle-là on revient alors des moyens plus souples pour distribuer l'électricité ouais bon pour l'instant c'est pas trop gênant dégâts des armes à projectiles pourquoi pas est-ce que ça s'applique aux tourelles ? oui c'est marqué dégâts des armes à projectiles tourelles et robots défenseurs après on pourrait attaquer le pétrole aussi manipulation des fluides il faut les moteurs pour ça composante essentielle pour tous les véhicules on peut faire des véhicules ah mais oui on peut faire des voitures oh les mecs des explosifs avancés lance-flammes mines à productivité minière c'est cool ça qu'est-ce qu'il faut ? oh putain 2000 trucs ok très bien c'est pas demain ça va pas être pour toi de suite bon en gros il nous faut la hache après le moteur et après militaire 2 est-ce qu'on peut faire des des files d'attente genre avec non merde raté on va prendre est-ce qu'on peut faire une file d'attente contrôle non alt non je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire de files d'attente avec les technos tiens c'est dommage ça c'est dommage c'est peut-être fait exprès tu me diras aussi module de vitesse module de productivité batterie personnelle ah oui on peut faire des exosquelettes on peut aller chercher très long des trucs équipements d'immunité aux convoyeurs équipements insérés dans votre armure pour que les convoyeurs ne puissent plus vous faire bouger excellent oui parce que je pense que quand tu as des convoyeurs qui sont ultra rapides ah oui oui je veux bien croire c'est limite le truc t'emmènes et tu peux faire ce que tu veux tu bougeras pas quoi on pourrait faire des rails à un moment ce sera plus efficace que les convoyeurs des rails non mais les rails c'est pour le train des chemins de fer ouais des chemins de fer avec des petits wagons de marchandises enfin je pense que c'est vraiment pour le transport long ouais ouais c'est obligé que t'es c'est long discapé par la vitesse de chargement des chargeurs des aller raffinage du pétrole après on peut choisir soit on part sur le pack de sciences militaires soit on part sur le pack de sciences chimiques et si on veut la tourelle laser il faut quoi tourelle vitesse de tir de tourelle laser artillerie tourelle laser ah bah il faut les e4 ok je fais la ceinture à outils c'est bien ouais la ceinture à outils c'est prévu mais du coup c'est pas la priorité a priori la prochaine recherche c'est j'ai dit la hache assis et t'as assez à mettre en fil d'attente non j'ai pas trouvé comment faire pour mettre des fils d'attente donc il faudra attendre le petit ding dong et puis se démerder alors du coup là c'est les potions rouges qui posent souci tu peux relancer la recherche ouais on a dit ça en plus ça devrait aller assez vite je pense le problème qu'on a c'est les potions rouges contenu potion rouge contenu des trucs comme ça on pourrait faire du coup des machins avancés là quelques engrenages hop une machine d'assemblage rapide part toi de là petit poteau électrique est sur le chemin bah c'était où avant là et donc ça ça fabrique des potions rouges améliorer la production de potions rouges parce que pourquoi pas bah dire c'est de la recherche en plus bah visiblement c'est les potions rouges le problème pour l'instant au niveau de recherche et c'est là qu'on arrive effectivement un peu à la limite du truc c'est qu'il faudrait qu'on ait le même point de départ en pourtout en fait et ça est ce que ce serait possible je pense que ce serait possible il faudrait il faudrait que ce bras là on le mette là ici on vire ça et là du coup on est en comme ça comme ça avec le même le même point de départ au moins ça c'est un peu plus cohérent enfin quoi que non il continue de faire n'importe quoi du coup il faudrait que je vire celui là comme ça on a une fin un début et une fin et un début et une fin ça me paraît un peu plus optimal donc vous vous travaillez hein oui vous travaillez et on peut mettre donc c'est là qu'on met des petites modules ok intéressant il faudrait que j'en fasse un autre alors il faut des circuits électroniques ça on peut ponctionner là il me faut des plaques de fer ça on peut ponctionner là hop c'est parti alors il va falloir qu'on amène le cuivre mais ça devrait être assez facile on peut le coller peut-être voilà à son acier terminé c'est parti vitesse de recherche en laboratoire on n'a pas ce qu'il faut on avait dit la ceinture à outils c'est parti pour une ceinture à outils hop il me faut des bras longs ici voilà ici et il faut qu'on amène le cuivre d'une manière ou d'une autre on sent la différence avec la hache en fer tu sais ouais tu la sens quand même donc c'est considéré comme miné du coup les ouais c'est bon parce que maintenant en un coup en deux coups alors qu'avant c'était en trois il fallait commiser quand même un petit peu de temps merde je me vois encore deux raccourcis je vais y arriver il n'y a pas de stress je vais aller où ici ouais non faut que je fasse une faut que je décale ça mec hop et après voilà donc il faudrait qu'on remonte ça d'une case bon c'est franchement pas forcément optimal ce que je fais je découvre encore un petit peu les placements et tout voilà ici il nous faudrait un comme ça et là du coup ici on fabrique des potions rouges il n'y a pas d'électricité oui je sais je sais il n'y a pas d'électricité franchement si vous commencez à avoir besoin d'électricité je ne sais pas ce qu'il vous faut et là on charge comme ça et il nous faut un petit potal ah la tristesse de ce potal qui est pas bien placé voilà on regarde celui-là et c'est mieux alors par contre je comprends pas trop oui si ça c'est quand c'est sélectionné ça veut dire oui ok c'est ce qu'il fabrique ça veut pas dire que c'est plein en fait d'accord je qu'il m'asse à saisir un peu mieux du coup on n'a plus qu'un truc qui fabrique des engrenages je sais pas si ça va suffire je vais voir normalement on doit pouvoir savoir la... la... comment... en vcas de fabrication 0.5 bon visiblement il s'ennuie pas ok ah oui effectivement ça va plus vite ouais je... je vois alors on a une petite... un petit problème de production de minage de fer visiblement je suis déjà su ah oui ok très bien bah je rajoute 4 euh... du coup je me casse hein voilà je vais jeter un oeil là au charbon ici ça donne quoi du coup ? ah ouais ça va on est pas encore en dèche mais on voit que ça consomme un chouïa plus que ce que... que ce que ça produit bah tu sais quoi je vais foutre mes forest thermique qui... mine de rien glandes je sais plus comment on faisait... non je sais plus comment... je sais... j'ai déjà plus en tête le schéma du coup on va mettre des foros électriques parce que c'est quand même plus simple voilà tac et du coup il faudrait quand même que je trouve si on a moyen il y a du charbon ici ? oui si on a moyen de démonter euh... les trucs qu'on a dans l'inventaire démonter ou quoi pour des ressources ? euh... bah genre là tu vois j'ai des forest thermique dans mon inventaire elles me servent à rien qu'est ce que je peux en foutre ? je vais pas le garder à l'infini quoi bah soit tu fais... soit tu les vires bah oui mais justement... comment les virer ? t'as pas de poubelle ou... je sais pas les poser quelque part pour qu'elles servent à rien jusque... toutes les forest thermique que t'as ramassé et que t'as viré là t'en as fait quoi ? moi c'est sur tout le bois j'ai tapé euh... deux caisses de stockage et j'ai tapé tout le bois dedans ah oui t'as fait une humaine dans des caisses oui c'est pas con ouais enfin on va avoir des caisses qui servent à rien ou d'avant moi c'est ennuyeux c'est ennuyeux je suis... je dubite sur cette question oh putain c'était rapide Militaire 2 moi je... moi je suis dubisatif sur la manière d'amener les munitions aux deux murs de défense parce que j'ai bouffé des plaques de métal bah on peut peut-être euh... c'est quoi ça ? une lampe ? parce que de toute façon y'a pas de fer dans les environs donc euh... bah on peut euh... on peut éventuellement partir sur l'idée du chemin de fer là pour le coup ça commence à se justifier niveau longueur je sais pas est-ce que c'est rentable en plaques de métal ? alors je suis en train de regarder... deux rails c'est une pierre, une plaque d'acier et une barre de fer donc du coup ça coûte 0,5 plaque de métal en tout et une barre d'acier une barre d'acier c'est une plaque d'acier ? bah une plaque d'acier, une barre d'acier on peut pas le faire nous même du coup combien ça coûte si je prends un... mais c'est la plaque de fer recuite non ? ouais c'est une plaque de fer recuite ça te fait 6 de fer ou 5 et demi mais ce que je sais pas justement c'est que combien il en faut en fait pour faire une barre d'acier combien il faut de plaque de fer ? euh... alors là deux plaques de fer ? comment on peut savoir ça ? c'est chiant de toute façon ici j'ai tiré déjà la moitié des câbles donc bon... voilà c'est juste qu'à mon avis bah cocker c'est pas encore si mauvais que ça parce que ce sera juste au... ici maintenant le temps que ça se produise que ça fasse des réserves mais une fois que les réserves sont là euh... le jour où on manquera de réserves oula ça pue et il n'aime pas ça déclencher une attaque alienne à cause de la corruption ah j'ai débloqué un succès donc on va devoir se prendre une attaque alienne à un moment visiblement ouais ah bah c'était en bas il y a deux petits ouais j'ai vu des petits faut voir s'ils ont pris des dégâts ou pas putain il fait juste temps quand il fait nuit quoi il est con ouais c'est vrai il y en a un ah oui ça a l'air d'avoir été euh... plutôt euh... plutôt aisément géré on va dire ouais regarde ils ont euh... 600 de... allez 600 réserves je pense que pour les autres je vais faire pareil ouais c'est vrai que le coffre après une fois qu'il est là le coffre il va vite à se vider quoi t'as pas tort c'est juste qu'on dépense peut-être beaucoup de fer dans les munitions mais je sais pas à quelle fréquence ça va arriver donc si à un moment ça commence à s'exciter bah ouais on va dire que pour l'instant on peut pas trop se permettre de se dire bon non mais c'est bon on fait rien on s'en fout ou euh... techniquement euh... on produit, on produit, on produit et puis euh... et puis fuck du coup il suffirait d'inverser euh... d'inverser ceux-là là ouais ça de mettre les deux euh... alors je remercie Zikino pour euh... pour cette astuce de changer le sens des... des convoyeurs ça va faciliter la vie ouais carrément merci beaucoup après on pourrait peut-être couper moins de bois en faisant des... des trucs souterrains genre tu... tu passes sous le bois quoi t'enchaînes les souterrains ouais ouais c'est vrai que euh... est-ce que euh... est-ce qu'il y a des trucs souterrains plus grands ? je vais te dire euh... pour les euh... dix arbres qui restent à couper le reste est déjà coupé il y a pas l'air d'avoir de... de trucs souterrains plus grands donc euh... ok maintenant c'est les potions vertes qui manquent il me faut des plaques d'acier je vais chier il va nous falloir plus de... plus d'acier que ça j'ai fait ça à la roche mais... ça va pas le faire ça va pas le faire ça va pas le faire bon vous avez compris que euh... moi je m'occupe plus ou moins des matières premières et... et qu'Atox de... pour l'instant de la défense de la défense ouais pour l'instant on a dit des potions vertes ici et fatalement vu qu'on calcule absolument rien bah euh... il y a une notion de euh... voilà on crée une pénurie on la page du coup on crée une pénurie d'un autre truc on la page on crée une autre pénurie d'un autre truc c'est plutôt logique c'est comme le développement d'un jeu vidéo tiens tu fais des bugs tu le corriges tu fais des bugs tu le corriges ouais mais je pense que là techniquement factorio j'arrive pas à trouver les infos je trouve que c'est pas clair dans le truc mais on devrait pouvoir se dire tu vois je sais pas là je fabrique un contrôleur par minute du coup ça me permet de nourrir x trucs d'assemblage pour faire des potions vertes quoi bah euh... y'a ? attends... bah sauf que c'est... non c'est pas clair tu vois parce que là par exemple mes contrôleurs et une fabrication de 0,5 ok visiblement il en fait plus que pour alimenter euh... 3 assemblages rap normal il fabrique aussi à 0,5 et... pour savoir... faut oublier que t'as le temps de transport aussi et le temps de manutention par les... ouais mais ça c'est limite accessoire parce que là tu vois de toute façon on en a plus que ce qu'on a besoin donc euh... c'est pas franchement euh... bah franchement gênant je pense enfin en tout cas dans l'exercice là parce que ça ça fabrique à 0,5 ça fabrique à ils fabriquent tous à 0,5 mais si je veux une potion il faut un convoyeur et un bras ça prend 6 secondes à fabriquer voilà franchement le coût total 8,7 secondes pourquoi ? ah non c'est si je le fabrique à la main oui donc ça rien à voir avec la... donc même le temps de fabrication n'est pas du tout euh... si je prends cette recette là bah non ça prend quand même 6 secondes si je regarde la recette là dedans ça prend 6 secondes après quand tu passes à des assembleurs niveau 2 je pense que ça va s'accélérer aussi bah l'assembleur rapide c'est les bleus là j'en ai déjà fait eux ils fabriquent à 0,75 mais techniquement ça m'aide absolument pas quoi c'est compliqué c'est compliqué je fabrique beaucoup trop de potions en rouge du coup je pense que je vais en piquer un pour faire autre chose vu la quantité de laboratoire qu'on a là on est bien je pense qu'on produit ce qu'il faut ce qui veut dire qu'on va pouvoir commencer à fabriquer d'autres trucs peut-être que des petits fours en acier pour le cuivre ça serait pas mal l'armure lourde est terminée alors on pourrait faire des explosifs avancés on pourrait faire des voitures on dirait une voiture pourquoi pas allez c'est parti je me suis fait un fusil d'assaut au cas où je sais pas si ce sera bien utile mais bon donc oui ce qu'il faudrait que je fasse c'est augmenter la production de plaques d'acier et pour ça il faut que j'ai accès à des plaques de fer et à du charbon ce qui n'est pas forcément trivial il faudrait que je détourne ça peut-être pour aller par ici ou alors là je peux avoir accès à du charbon assez facilement alors je sais pas pourquoi il y a des croix rouges sur certains éléments si jamais quelqu'un a une idée n'hésite pas à mettre un commentaire genre la lampe visiblement elle marche mais il y a une croix rouge je sais pas ce que ça veut dire tout à l'heure il y avait un four aussi qui avait une croix rouge je vais virer celle là aussi elle marche mais il y a une croix rouge j'ignore ce que cela signifie n'hésitez pas à me le dire si jamais vous avez une idée alors ok ça reste quand même plus ou moins l'approvisionnement en fer brut j'écoute le goulot d'étranglement toujours c'est ouf ça pourtant difficilement de dire qu'on n'en produit pas ou alors je recycle toute cette production là pour faire de l'acier on va peut-être faire ça on va arrêter d'envoyer ça vers le haut et ici on va faire une production d'acier oui alors il me faut des fours des petits furs on doit en avoir quelques-uns là 31 oui ok quelques-uns ça fait beaucoup d'ailleurs on pourrait peut-être arrêter d'en fabriquer automatiquement des fours c'est peut-être pas forcément nécessaire voilà arrête toi on pourrait faire des moteurs bof des machines d'assemblage non ça non des fours électriques c'est pas forcément non plus très utile donc bon pour l'instant on va on va laisser celle-là rien faire on va essayer d'améliorer notre production d'acier tout simplement alors il va falloir que on envoie ici hop 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 ça c'est pas mal ensuite ensuite il nous faut des bons vieux bras thermiques tout bateau faisons ça absolument pas polluant pas de problème un de plus s'il te plaît ok ça c'est bon on a du charbon maintenant qu'on a du charbon il faut qu'on envoie notre production de fer là-haut alors le plus simple soit je l'envoie direct soit je l'envoie ici faire un petit virage remonter passer au-dessus ouais le dubite je dubite je dubite tu dubites bah je vais faire un exercice tiens là on a deux fours qui fabriquent des plaques de fer est-ce que deux fours qui fabriquent des plaques de fer peuvent alimenter enfin un four alimente deux fours qui fabriquent des plaques d'acier dans la logique ça serait pas forcément illogique mais je suis pas convaincu du niveau de rendement tout simplement ouais on va tester du coup on va peut-être changer un petit peu ça pour que ce soit un peu moins casse-couille ça dégage ça aussi ça aussi ça aussi tout ce qui est par terre là on ramasse donc ici on change le sens on a terminé les automobiles on est pas prêt d'en faire on va faire ça ça pourra toujours servir ici c'est trop près ok ok on va d'abord faire l'approvisionnement on s'occupera après de de poser les fours toc toc ensuite on met un four du coup qui serait ici un four qui serait là ouais mais non c'est pourri ça il faudrait qu'il soit de l'autre côté le truc là attends mais j'ai fait n'importe quoi c'est n'importe quoi ce truc ça suffit les conneries ça suffit complètement les conneries voilà ce four il va là parfait et ici on va faire un truc qui évacue vers le haut voilà non c'est pas fifou si je me colle ici est-ce que j'ai moyen il faudra que je décale lui un petit chouï ouais j'invente au fur et à mesure les trucs donc c'est pour ça que c'est pas forcément ultra optimal vous m'excuserez de toute façon si vous m'excusez pas c'est pareil c'est la même je vois pas ce que ça changera en tout cas si vous m'excusez pas excusez moi de le dire hein je vois vous êtes méchant oh dieu t'as vu comment ils sont méchants les viewers avec moi quoi ils m'excuse pas direct des fiches trop personnages ouais c'est hyper désagréable je trouve en fait en toute logique si je les colle ici je peux les coller là ça parait pas déconnant et du coup là on aurait ça ça monte ça arrive ici ouais c'est pas mal ça toc on fait ça et du coup on met notre autre four ici voilà c'est nickel j'ai aucun moyen d'évacuer le truc mais quand même il y a de l'effort non c'est dans l'autre sens ça on alimente on alimente on alimente du coup mes petits bras thermiques à la con il fait trop noir on ne voit rien on va allumer les fours ça fera de la lumière hop hop voilà donc là du coup il manque ici il faut qu'on évacue bien sûr et il nous faut un bras pas ici là et un autre là voilà ça devrait mieux marcher comme ça du coup ah oui du coup ici forcément c'est un peu la merde ils se battent on va la mettre un chouïa plus haut celle-là voilà dans l'autre sens on a terminé la recherche on va faire les chemins de fer parce que ça sera utile un jour ici c'est pareil ils se battent du coup bon après c'est pas forcément très grave étant donné que de toute façon une fois que lui est plein ça répartit mais j'ai quand même l'impression voilà qu'un seul truc ça ne suffit pas enfin il faudrait deux fours il faut un pour un en tout cas là ce qui est pas incompréhensible mais cependant relativement enfin non je comprends pas pourquoi en fait enfin je comprends le concept un pour un mais pourquoi comment ça se calcule là par contre je le vois pas honnêtement on dirait qu'on arrive doucement en déj de charbon vraiment doucement allez il faudrait regarder je vais vite aller regarder ouais j'en ai remis déjà pour clairement ça baisse j'ai été j'ai été voir déjà pour la chaudière et j'en ai j'en ai remis une enfin je crois oui je crois que j'en ai remis normalement ça devrait suffire deux parce que par exemple tiens l'électricité c'est un bon exemple l'électricité c'est bien marqué ça produit une pompe produit tant d'eau du coup une chaudière consomme tant d'eau produit tant de vapeur et là on peut très facilement calculer enfin on calcule un peu qu'il faut je sais plus une pompe ça suffit pour alimenter 20 chaudières et une chaudière suffit pour alimenter 2 centrales donc on peut faire 40 centrales je dis les chiffres au pif donc ça c'est assez simple mais pour le coup les fours franchement je comprends pas quoi c'est vachement moins évident pour moi en tout cas là mettons j'en ai mis 1 pour 1 est-ce que ça marche mieux ça a l'air de marcher mieux ça a l'air de marcher vachement mieux même très bien mais on a peut-être non on a une petite pénurie mais ça doit sûrement être parce qu'ils en ont loupé j'ai l'impression qu'on s'oriente quand même doucement vers 1-3 après faudrait que j'évacue ça doit être parce qu'ils sont pleins non c'est parce qu'ils sont pleins que ça ça ne donne à rien donc on va évacuer par ici non inténiable comment ça ? t'as des petits bras mec t'as pas du tout hop 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 et hop alors il faut du courant les mecs sont pas capables de fonctionner sans courant franchement eh mais au fait cet épisode est beaucoup trop long à force d'essayer de calculer des trucs là on se perd bah du coup voilà bon bah voilà je fais des expériences ça fait aussi partie du truc n'hésitez pas du coup dans les commentaires à me dire s'il y a une manière de calculer ça un peu plus fiable que poser des machins puis voir comment ça se passe je me doute qu'il y a moins avec ton chrono là alors attention donc là le bras a sorti le truc il l'a posé en 25 millième de seconde non ouais je pense qu'il devrait certainement y avoir moyen de calculer les rendements et puis au moins un truc même sans prendre en compte les bras un truc basique quoi un four produit assez de plaques de fer pour alimenter un four et demi en plaques d'acier enfin un truc du genre ou un endroit où ça serait marqué quoi enfin bref vous avez compris ce que je voulais savoir si vous avez la réponse n'hésitez pas à me la donner si vous avez des trucs bizarres à tester n'hésitez pas à me les donner aussi et bah du coup on se dit à très bientôt pour la suite salut